Journal personnel de Marc Pellerin, ou devrais-je dire James Peterson, entrée 10-22. Il semble que la mission que m'a confiée l'église de l'éternel touche enfin à sa fin. La conclusion de mon périple prend finalement forme à bord d'un vaisseau indépendant du nom de Mariquet. C'est à bord de celui-ci que le sujet numéro 1 et les informations liées à l'infection ont été transportées afin d'être livrées aux autorités de l'une des corporations. Selon les informations que détient le capitaine, il s'agirait de Bauhaus, mais je sais que c'est faux. Je vais avoir à m'occuper de ce détail quand tout sera terminé ici. Ouf, quand j'y pense, c'est quand même incroyable. Mon implication aura couvert la presque totalité de cette infection. Au départ, quand nous avons découvert le campement dévasté de l'équipe de recherche du professeur Bertrand, je ne croyais pas que les événements allaient m'amener à être de toutes les étapes. Mais les fidèles de la branche nouveliste de l'église ont tenu à ce que je sois présent. Ça n'a pas été difficile d'être sélectionné dans l'équipe de Gord Jeffries, pas plus que ça n'a été difficile d'être de ceux à faire le grand voyage vers les corporations à bord du sanctuaire. Les têtes dirigeantes du temple voulaient s'assurer que rien ni personne ne viendrait troubler la grande sélection prophétisée par notre père fondateur. C'est pourquoi ils m'ont donné comme mission de faire échouer toute tentative d'obtenir de l'aide de l'extérieur. Les trois parasites qu'ils m'ont fournis étaient bien suffisants pour assurer la continuité de la sélection, et ceux même très loin d'Ariane. J'ai connu des hauts et des bas lors de cette mission qui est devenue l'oeuvre de ma vie. J'ai peut-être échoué dans ma tentative de faire avorter la mission de Gord Jeffries, et j'ai peut-être été incapable d'empêcher le capitaine Polzer de prendre la fuite. Mais j'ai réussi à stopper le sanctuaire et son équipage qui croyait échapper à la grande sélection. J'ai également réussi à survivre à bord de la barge cellulaire T-32, pour ensuite infiltrer les rangs de ceux venus pour s'emparer de nos secrets. Et maintenant, je suis arrivé à la fin de l'histoire. C'est à bord de ce vaisseau que va prendre fin mon périple. Qui réalisera la perte d'un vaisseau aussi insignifiant ? Je serai bien loin quand les curieux viendront pour fouiller les restes de cette épave. Nul ne peut échapper à la grande sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada